Alors maintenant je reviens sur l'origine du projet, pourquoi on est parti sur cette solution plutôt qu'un logiciel sur étagère ? Eh bien en fait avant de changer, avant 2010, on avait une application métier avec une technologie obsolète, mais c'était un projet ciel sur lequel on avait quand même beaucoup investi en termes de demande d'évolution. Et du jour au lendemain, je dirais, le prestataire a choisi, enfin il a été racheté en fait, la solution a été rachetée par un autre éditeur. Et donc on nous a dit que la solution ne serait plus maintenue. Et donc on était censé reprendre le pressenti de la gamme de ce nouvel éditeur. Le problème c'est que ça ne convenait pas du tout à nos utilisateurs qui avaient une habitude de travail. Donc c'est un service très structuré, il y a beaucoup de contrôle, les instructeurs ne peuvent pas faire n'importe quoi, il y a beaucoup de contrôle de date, etc. Enfin je ne rentre pas dans le détail, je ne suis pas métier, mais je sais que notre chef de projet utilisateur ne voulait absolument pas du successeur. Donc du coup on a recherché un peu ce qu'il y avait autour et on a vu OpenFoncier qui nous a séduit. D'une part parce qu'il proposait les caractéristiques que l'on recherchait, full web, donc déjà au niveau fonctionnel, il y avait vraiment tous les moteurs qui nous correspondaient, gestion du workflow par événement, souplesse du paramétrage, etc. Donc déjà au niveau fonctionnel c'était séduisant, et puis aussi c'est la démarche qui nous a séduit. Pas de prestataire exclusif, donc on était bien placé pour savoir qu'à un moment donné ça peut vite déraper. Ça nous facilite le développement spécifique, puisque là on est quand même en mesure d'exprimer un peu plus nos besoins qu'avec l'achat d'un projet ciel. Et puis on envisageait des échanges avec d'autres collectivités pour travailler ensemble. Donc du coup on est... Ce que vous avez retenu aussi à l'époque, comme spectateur, c'est que sur des briques très importantes, des briques métiers très importantes pour nous, on fait souvent appel à des dialogues compétitifs ou à des bureaux d'études pour nous aider à rédiger les appels d'offres. Et là en l'occurrence c'est quand même Martin qui a décidé d'externaliser le développement, de recourir à un marché, mais par contre de rédiger elle-même un cahier des charges particulièrement précis. Oui, donc effectivement suite à ces orientations, on a choisi de passer un appel d'offres ouvert. Donc il a fallu rédiger un cahier des charges. C'est pas forcément facile à faire avec évidemment la définition de toutes les contraintes fonctionnelles. Donc là ça a été fait en étroite collaboration entre la direction informatique et la direction métier. Ce qui a permis au passage à la direction métier de se réapproprier son cœur de métier. Donc c'était quand même un effet très intéressant. Et puis donc on a quand même essayé de penser... Alors déjà on a voulu faire un découpage modulaire assez fin de manière à pouvoir procéder par étapes, tant en termes de découpage fonctionnel qu'en termes de découpage des paiements. Bon on a essayé de le penser le plus modulaire possible, bien que ce ne soit pas facile, les marchés publics ne sont pas forcément facilitateurs dans ce domaine. On a essayé de penser un développement paramétrable et utilisé par toutes les tailles de collectivité, c'était pensé. On a été obligé de prévoir les intégrations à nos autres modules du système d'information, les interoperabilités. Et puis, oui, alors ça c'est important de le dire, donc on a passé un appel d'offres ouvert, on n'a pas obligé à ce que ce soit un logiciel libre autour d'OpenFoncier, c'était une stratégie de notre direction, mais cependant si c'était cette solution qui était choisie, on a exigé donc que tout soit reversé en force de la Dulacte, et on a exigé évidemment des licences de type libre GNU, GPL, enfin les licences suivant l'OpenMairie. Donc l'appel d'offres ouvertes a été lancé, et donc attribué à la société Atréal, ici présente, qui vous a présenté tout à l'heure OpenMairie. Aujourd'hui, on va revenir dessus, mais le marché est fini, l'application est entrée en TMA, et on vient de démarrer en 2017 un nouveau module, qui est le module de la gestion des contentieux, c'est-à-dire tout ce qui est recours et infractions dans le domaine de l'urbanisme, c'est assez sensible, je dirais, et donc on l'a intégré dans OpenADS, plutôt que de prendre un projet de gestion des contentieux, comme il peut en exister sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de liens pour gérer les contentieux avec le SIG, il faut pouvoir localiser d'une part les dossiers d'origine, et donc c'était beaucoup plus intéressant de l'intégrer à OpenADS. Donc tout au long du projet, on a essayé de mettre en place une méthode agile, bon ça c'est assez classique, en termes d'analyse, une application importante des utilisateurs, un suivi de projet renforcé, et on a également essayé de mettre en place une conduite du changement. Chez nous c'est très important, puisqu'on a quand même beaucoup d'utilisateurs, des utilisateurs exigeants, et donc c'est toujours un paramètre qu'il faut prendre en compte, sans le négliger. Alors en termes d'innovation technique et fonctionnelle, bon déjà OpenADS a été intégré totalement dans le système d'information, bon je ne vais pas trop m'attarder, mais ce qui est un peu novateur, c'est qu'on gère un dossier d'autorisation, donc ceux qui connaissent un peu l'urbanisme, connaissent la notion de dossier d'instruction, donc avec toutes ces étapes, je dépose un premier dossier, un dossier initial, et puis éventuellement il pourra y avoir un modificatif, des transferts de dossiers. Donc cette notion de dossier d'autorisation permet d'assembler sur un même dossier toutes les étapes de la vie des dossiers d'instruction pour une même demande. Alors des fonctions de paramétrage rendant possible une gestion d'instruction au plus près de la réglementation, en effet le workflow a été amélioré je dirais, de manière à pouvoir répondre à toutes les possibilités d'organisation qui pourraient y avoir et qui donc censément doivent être paramétrées dans le workflow, qui doit contrôler les dossiers, à quel statut je passe à l'étape suivante, etc. Donc ça, c'est quand même un plus par rapport au progiciel du marché que l'on peut voir aujourd'hui. Des écrans et des fonctionnalités adaptées au profil, bon, ça reste assez classique, mais c'est quand même bien fait. Un guichet unique. Les instructeurs qui disposent de tableaux de bord individualisés, évidemment sur lesquels ils ont tous les messages qui les concernent, le nombre d'avis reçus, le nombre de dossiers qui sont revenus, enfin bon, tout ça, ils ouvrent le matin leur écran, ils ont tout ça qui apparaît. Le suivi administratif, les services consultés, donc qui interviennent au travers d'un module d'Open ADS en extranet qui donne leur avis. Et donc la gestion du contentieux. Donc aujourd'hui, après deux ans et demi d'exploitation, l'application Open ADS est vraiment plébiscitée par les utilisateurs. C'est la vérité. Donc il n'y a jamais eu le moindre bug. Donc les avancées fonctionnelles à venir. Donc la saisine par voie électronique, donc l'État impose à partir du 1er novembre 2018, on ne pourra plus refuser les dépôts de dossiers d'urbanisme dématérialisés. Donc il faut le prévoir. Il faut pouvoir d'une part enregistrer les dossiers et les pièces dématérialisées et ensuite les traiter, donc faire des interfaces avec Open ADS parce qu'il faut quand même répondre à l'usager dans un délai maximal d'un mois. Sinon, c'est tacitement accordé. Également, ce qui nous attend, c'est l'envoi des arrêtés au contrôle de l'égalité. Ce n'est pas encore bien arrêté, il y a encore toutes les règles. La mobilité, voilà. Donc ça, c'est les avancées fonctionnelles restant à venir. En termes de juridique, le marché initial est terminé. Et donc, suite au marché initial, la maintenance d'Open ADS a été incluse dans notre marché de tierce maintenance applicative. C'est la stratégie de la DSI de la mairie de Marseille d'intégrer dans un marché de tierce maintenance applicative la maintenance de tous les spécifiques. Donc, on est rentré dans ce moule, mais on a mis des clauses très sévères. Donc, obligation de reversement, pour les postes libres en fait, pour les postes Open ADS, obligation de reversement à force de la Dulac, obligation de partenariat avec la communauté. Mais il faut savoir quand même que, malgré tout, on a dû quand même, après la passation de marché, nous intervenir à mairie de Marseille pour que vraiment, il y ait un échange entre, on a pesé quand même, pour qu'il y ait vraiment un échange conséquent entre le titulaire du marché et l'éditeur. Et bien maintenant, il faut organiser la communauté. Donc, ce n'est pas maintenant que le logiciel existe, il faut qu'il vive. Donc, on a un peu tergiversé, mais maintenant, il nous semble que, en tout cas, il faudra passer par trois principes qui nous paraissent incontournables. Quelle que soit la stratégie de la collectivité quant à sa maintenance du logiciel, que ce soit une TMA ou pas, il nous paraît indispensable de centraliser la maintenance réglementaire auprès de l'éditeur historique qui s'est investi sur le logiciel et qui a la connaissance du logiciel. Par contre, les collectivités doivent pouvoir piloter et mutualiser les évolutions, c'est l'intérêt, et partager le financement. Voilà, donc ça, on est en cours de réflexion là-dessus, sur ce sujet. Donc, voilà, la situation. Donc, ça a commencé avec Arles, ensuite Marseille, le Puy-en-Velay, et toute la partie Bretagne. Donc, effectivement, ah, j'ai vu, bon, ça ne fait rien. Donc, en conclusion, il y a quand même le cercle vertueux, puisque ça a eu un effet, non, ce n'est pas grave, il y a eu un effet boule de neige, en fait, de cette informatisation, tant en externe, donc on l'a vu, mais aussi en interne, puisque OpenMerry a été réutilisé pour d'autres applications. Donc là, notamment, on vient de démarrer une application qui s'appelle OpenMarché Forain, et qui permet aux placiers de placer les forains sur les jours de marché dans la ville de Marseille. Donc, même en interne, il y a eu un effet, c'est un développement, là, pour le coup, interne, et ça fonctionne bien. Donc, voilà, donc, en conclusion, c'est quand même un choix stratégique et une démarche qui ont donné OpenADS. On a parié qu'il y aurait une pérennisation de la solution en cercle vertueux, ne voulant plus subir les déboires du partenaire exclusif, bon, quand même, toujours une raison. Et maintenant, l'enjeu, c'est la communauté OpenADS, vraiment, puisqu'il n'y a que, avec une communauté importante et dynamique, que le logiciel pourra être pérennisé. Et donc, c'est aussi l'intérêt de la mairie de Marseille. Voilà, je vous ai mis une adresse mail si vous voulez communiquer. Bon, voilà. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada